Salutations, aujourd'hui 4 conseils et demi pour s'améliorer à Smash Bros Ultimate, c'est parti ! Avant d'entrer dans le vif, il est important de rappeler quelques règles d'or. Avoir un main et connaître ses bases, combos, kill moves, etc. est indispensable pour garder un rythme plus réglé de progression. Que ce soit parce que vous avez vu quelqu'un le jouer, joueur pro ou non, ou parce que vous avez un bon feeling avec le personnage, cela doit être votre priorité absolue si ce n'est pas encore le cas. Avoir des objectifs à court et long terme est un bon moyen de rester motivé et à s'entraîner. Que ce soit des petites victoires personnelles, des liens agréés avec la communauté ou encore une satisfaction personnelle, il vous faut des objectifs pour rester motivé sur le long terme. A vous de vous les fixer. Cela étant dit, nous allons pouvoir démarrer le cœur de la vidéo, ce pourquoi vous êtes ici. Les options en sortie de shield ou options out of shield. Après avoir énormément joué contre des joueurs débutants, beaucoup savent utiliser leur shield, mais ne savent pas quoi faire ensuite. Il faut savoir que quand vous shieldez une attaque, vous avez gagné l'interaction. Mais ensuite, que faire ? Et bien pour commencer, vous devez savoir quelles sont vos options de punition si toutefois il est possible de punir votre adversaire. Mais voici la base des choses. Avant de parler d'exemple, il est important de rappeler que Smash Bros Ultimate est en 60 images par seconde qu'on appelle frame. Prenons Mario comme exemple. Il possède un jab qui sort en 2 frame, un neutraler qui sort en 3 frame, un hub qui sort en 3 frame et un hub smash qui sort en 9 frame. Bien, selon vous, parmi ces 4 options, quelles sont dans l'ordre la plus rapide à la plus lente en sortie de shield ? Et bien, dans l'ordre, cela donne up B, neutraler, up smash et jab. Cela va paraître absurde. Et pourtant, c'est la vérité. Mais pourquoi ? Il faut savoir que lorsqu'on relâche son shield, cela met 11 frames à s'effectuer. On appelle ça les frames de shield release ou frame de shield drop. Cependant, il est possible de ne pas avoir ces 11 frames de shield release en effectuant un up B ou un up smash. Ces coups sortiront à la même vitesse, que ce soit en sortie de shield ou nature sur le terrain. Ainsi, le up B de Mario qui est frame 3 sera son option la plus rapide en sortie de shield. Le up smash, quant à lui, est frame 9 en sortie de shield. Ce qui n'est pas mal, surtout à haut pourcent, car elle peut vous donner la stock de votre vis-à-vis. Les up B et up smash de tous les personnages sont concernés par ce mécanisme. Mais alors, pourquoi le neutraler de Mario qui est frame 3 serait plus lent que son up B ? Et bien, tout simplement parce qu'il requiert d'être en l'air. Or, en état de shield, vous êtes bloqué au sol ou sur une plateforme. Mais pour passer de l'état de shield à en l'air, il vous faut sauter. En sortie de shield, le saut sort en 3 frames pour tous les personnages du jeu. Donc, pour n'importe quel coup aérien en sortie de shield, il vous faudra ajouter 3 frames de saut à ce dernier. Le neutraler de Mario qui est frame 3 sera frame 3 saut plus 3 neutraler, soit frame 6 en sortie de shield. Ce qui, de manière générale, rend les coups aériens très forts en sortie de shield. Ce qui handicape également des personnages comme Little Mac moins bons défensivement car mauvais dans les airs. Vous l'aurez compris, le jab en sortie de shield, quant à lui, est soumis aux 11 frames de shield release. Ce qui fait qu'en sortie de shield, il sera frame 11 plus 2, donc frame 13. Il en est de même pour tous les coups qui ne sont ni up smash ni up B. Alors, les 11 frames de shield release s'appliqueront. Avant de conclure sur ce point, le grab n'est pas soumis aux frames de shield release. Cependant, si vous prenez un coup sur votre bouclier, votre grab sortira 4 frames plus tard que normalement. Pour le cas de Mario, son grab est frame 6, soit frame 4 plus 6, donc frame 10 en sortie de shield si vous avez pris un coup sur ce dernier. Si vous n'en avez pas pris, il sortira frame 6 en sortie de shield comme habituellement. Afin de connaître la frame data de votre personnage et par extension les meilleures options en sortie de shield de votre personnage, il vous faut consulter sa frame data sur le site ultimateframedata.com. Il recense toutes les données dont vous avez besoin. C'est en anglais, mais c'est très intuitif qui fera comprendre. Il suffit entre autres de regarder les lignes en vert. Pour conclure, vous n'aurez jamais d'option miracle en sortie de shield. Il faudra adapter vos options en fonction des coups encaissés et des différentes situations pour prendre le moins de risques possibles et punir le plus efficacement. C'est ce qu'on aborde dans le point suivant. Le risque reward, risque gain. En lien direct avec le premier point, qu'est-ce que le risque reward ? C'est le gain que vous pouvez prétendre obtenir lors d'une interaction par rapport au risque prix. Voici un exemple très absurde. Si je joue au loto, je paye une certaine somme pour participer et prétendre au gain. Cependant, le risque est grand, car la probabilité de gagner au loto est très faible. Il n'est pas impossible de gagner, il est juste bien plus probable de perdre que de gagner. On parle ici de high risk low reward. Mais si demain le loto devient totalement gratuit, alors participer ne présente aucun risque de perte, puisque c'est gratuit. Et le gain potentiel est maximal. Alors on parle de low risk high reward. Mais comment appliquer ça sur Smash ? Et bien, simplement, avant chaque interaction, il faut être capable de capitaliser le plus possible, tout en minimisant le risque que vous avez pris. Exemple, le downer de Bowser en atterrissage. Si Bowser est au pourcent et que votre adversaire est aussi au pourcent, le risque pris est grand, car il peut vous coûter la stock. Cependant, le gain l'est tout autant, car il peut vous donner la stock adverse. Est-ce donc un bon choix ? Il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça. Dans tous les cas, si vous choisissez de faire cette option, vous avez pris de gros risques. Il y avait sans doute moins risqué pour le même gain potentiel. Tout est alors question de risque et de récompense. Vous gagnerez parfois des paris risqués, mais vous perdrez également des paris un peu plus sûrs. La clé est de rester un maximum dans la sûreté, tout en variant le plus possible, afin de ne pas être lisible. Ce qui m'amène au point suivant. L'autopilote, les réflexes instinctifs. C'est votre façon de jouer lorsque vous n'analysez pas ou plus. C'est quand vos réflexes en jeu parlent à votre place. C'est quand vous faites la même chose encore et encore. Ce n'est ni plus ni moins que l'autopilote. Mais alors, comment éviter qu'un tel drame arrive ? Regardez et observez votre adversaire. Si vous jouez en fonction des réactions adverses, a priori vous ne ferez jamais la même chose, sauf si lui fait la même chose encore et encore. Mais si tel est le cas, alors vous serez en mesure de le faire varier, car vous aurez des réponses adaptées à ses habitudes, suite à une analyse de ces dernières. Si votre adversaire s'adapte en retour, alors entre en jeu le man-gain. Un jeu d'esprit où chacun va prendre des décisions variées et plus ou moins risquées par rapport aux informations qu'il a sur son adversaire. Vous verrez qu'il est difficile de tenir un rythme sérieux et concentré de cette façon. C'est pourquoi, je vous recommande de jouer avec une concentration maximale. Donc n'hésitez pas à réduire vos heures de jeu. Il vaut mieux jouer 1h à 100% de vos capacités que 3h à 50%. Bien sûr, cela dépend de votre endurance. Pour conclure sur ce point, je vous conseille de sauverter vos games difficiles, victoire comme défaite, en appuyant sur Y à la fin des games durant l'écran des scores. Et de visionner vos parties à tête reposée pour mieux comprendre les interactions qu'il s'y passe. Avez-vous eu des lectures de jeux ambitieuses ? Avez-vous raté beaucoup de combos faciles à mettre ? Sur quels aspects avez-vous pu tirer profit de votre adversaire ? Etc, etc. Les mentions honorables Dans cette catégorie, je vais grouper plein de petits conseils que j'aurais pu aborder un peu plus en détail dans cette vidéo, mais que je vais survoler car souvent lié au point précédent. Le deuxième saut en désavantage. Une habitude commune, souvent liée à l'autopilote. Cette option n'est pas toujours mauvaise. Il faut juste savoir que votre saut est votre meilleur outil de mobilité dans les airs, et que vous ne le récupérez qu'une fois sur le terrain, une plateforme ou un rebord. A utiliser avec prudence pour ne pas être exploitable. Sans lui, vous n'avez plus aucune mobilité aérienne. Le spacing. Le spacing a pour but d'utiliser vos coups en abusant un maximum de leur portée afin qu'ils soient les plus difficiles à punir. Donc n'hésitez pas. Les techs. Elles s'effectuent en appuyant sur votre bouton de boucler dans une fenêtre de 11 frames avant de toucher une surface en tumble animation. Que ce soit une paroi, le terrain en lui-même ou une plateforme, il faut prévoir les techs à l'avance, même si on n'est jamais loin d'une surprise. Le stage control. C'est garder une plus grande portion de terrain que votre adversaire afin de réduire ses options de déplacement. N'oubliez pas que Smash est avant tout une bataille pour rester sur le terrain. Il est donc important de capitaliser sur le contrôle et l'espace de ce dernier. Les air dodge. Il en existe deux types. Les air dodge neutres et les air dodge directionnels. L'air dodge directionnel vous donne moins de frames d'avulnérabilité que l'air dodge neutre, mais permet de se mouvoir légèrement dans une direction. Elle permet aussi de wavelength sur les plateformes. Mais elles ont l'énorme inconvénient d'avoir beaucoup de laille à préutilisation. Attention donc au risque pris lors de l'usage de ces air dodge directionnels. J'aurais pu aborder énormément d'autres aspects du jeu. Mais déjà, si vous excellez dans tous ces domaines, alors vous êtes sans doute un très bon joueur. Si vous avez des questions, que ce soit sur cette vidéo ou une question liée à Smash, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou le Discord communautaire. Je passe régulièrement pour jouer et pointer du doigt les erreurs fréquentes. Le lien vers ce dernier est dans la description. Avant de vous quitter, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la like. Elle m'a demandé beaucoup de travail, même si ça a été un plaisir de la réaliser. J'espère que ces conseils auront pu vous débloquer dans votre progression d'une quelconque manière. En tout cas, moi en cas, je vous souhaite une excellente journée et bon courage dans votre quête de progression.